Bonjour, allez, c'est vous allez bien, ici au plan du PRIMARY STUDIO avec la licence Evangélion pour la magnifique... ...Azouka. Azouda. Azouda. Azouka. C'est plus, chaque fois que je comprends les deux, je suis dans l'Eva. En tout cas, une très belle pilote d'Evangélion, magnifique. C'est un truc qui était assez controversé au début, parce que je trouvais que j'ai des pilotes dans des sortes de capsules pour mettre dans l'Eva, je me dis que je ne jouais pas à l'intérêt, mais au final... Bah, moi non plus, mais au final, franchement, elle fait le café. On ne va pas se mentir. Il y a eu quelques moments, en plus, ça fait plaisir. Bah celle-là, oui. Comparé à la vraie, justement, où il y a nada, que dalle. Mais celle-ci, pas mal, en plus, tout honoré. Ça fait aussi plaisir, on ne va pas se mentir. Là, ça fait plaisir. Donc, on est sur le statut de presque un mètre d'envergure d'un point de vue capsule. Super belle. On l'a en version bonus, limitée à 1000 pièces au monde. Prix 1789 de Nord. Donc, ça reste du budget de chez PRIME, même si c'est un peu élevé pour du... Parfemmes, sur un capsule, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le socle est déjà très intéressant, parce qu'il est en trois parties. Donc, surtout, vous faites attention quand vous le déplacez. Puisque vous avez d'abord les sortes d'alvéoles, ici, sur le côté, qui se mettent sur le socle principal. Alors, déjà, le travail de PRIME est beaucoup de fois nickel. Oui, ce qui est époustouflant, c'est qu'on a exactement un pâte à nuée. C'est ça qui est vraiment dingue. Ça va au niveau de travail de peinture, il n'y a pas d'interprétation. Autocole enceinte un petit peu traditionnelle, mais moi, je trouve que ça donne quand même bien le taf. Après, tout le reste de la structure est vraiment cool. On est vraiment sur ce long engin très phallique où elles peuvent se mettre dessus. Travail d'architecture classique, très pâte à nuée, comme tu dis. Franchement, on est vraiment sur le même type de couleur. Très argenté, mais alors, j'aime bien beaucoup le côté creusé. On peut vraiment voir qu'une fois qu'elles vont être dedans, elles vont vraiment être absorbées. Oui, ça va vraiment faire plus qu'un. Ici, on a justement les deux gâchettes manettes qui sont juste ici, qui travaillent parfait. Alors, on a un peu ce côté pistolet, c'est assez marrant. Et vraiment, le travail est nickel aussi. Encore légèrement métallisé, mais animé. On ne va pas se mentir. Avec les quelques boutons qui sont présents. Ici, on peut reconnaître justement les pistons. Je vais appeler ça un piston. Tu vois, tu sens que c'est un cran à différents crans. Donc, c'est vraiment bien fait. Et on sent qu'ils peuvent tirer vers eux les manettes comme les pousser vers la main. C'est ça. Pour terminer, on a la magnifique Azouka. Azouka. Moi, j'ai Azouka. Azouka. C'est ça, c'est Azouka. Azouka, c'est celle de Spartan Online. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Très, très belle. Déjà, ce costume, ce côté métallisé, Armored, qui est donné, mais super fin. Son corps est très, 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 très fin. C'est un truc de fou. En plus, c'est un peinage que beaucoup de gens adorent visuellement. Forcément, c'est une très belle femme. Mais ils ont bien rendu ça sensuel, mais ça a commencé non plus à être trop sexuel. Trop sexuel. Mais c'est parfait. La combi justement, Armored, c'est mini-queer. Vraiment parfaite. Elle met en valeur ses formes qu'elle a. Et puis, la position est cool. Je souhaite que voilà, on est vraiment sur le même type. Comme quand elle est cover d'animé, à chaque fois, elles sont positionnées genre avec des gens en moitié bizarre, écartés. Enfin, on est… C'est pas trop mon style, mais c'est bien assumé. C'est bien mis. En plus, elle épouse bien les formes de la capsule, puisqu'on a vraiment sa main contre le métal, ses pieds qui sont appuyés, son fessier. Donc, c'est même pas comme si elle était avachie ou c'était mal mis. C'est très précis. C'est très beau. C'est du prime, comme d'habitude. Et même au niveau de ce costume, le fait d'avoir ces petits ressortis au niveau de ses costumes pour brancher différents appareils en relief. Au niveau de sa poitrine, il y a une seconde couche pour protéger. Je résume. C'est ça, etc. Et puis, il y a le 02 écrit pour l'Eva 02. Enfin, voilà. Très détaillé. Très beau. Et puis, jour, on a le premier visage qui est la version. Le premier visage qui est vraiment plus calme, serein, tranquille, pensif. Parfait. Au niveau des cheveux, c'est nickel. Je veux dire, on sent que c'est en différentes couches pour justement le trail des couettes, le trail justement de la capule qui est à l'avant. Le trail des mèches, parfait. Assez fin et pas trop épais. C'est ce qu'il fallait. Ils ont très, très bien géré encore une fois leur expression du personnage. Alors, il y a deux têtes dans la version bonus. La deuxième tête ici, on est sur un état un peu plus, on va dire, sympatoche. Alors, on va déjà, hop. Voilà. C'est précis, mais c'est classe. Hop là. Et la deuxième tête. Encore une fois, pas de porte-buse malheureusement. On s'en remettra comme d'habitude. Et là, on est sur une version un peu plus fun. Visage, souriant. Ah, elle est cool. Moi, j'aime celle-là, moi. Tu vois, elle est plus chante. Elle est plus vivante. Elle est plus vivante. Donc, voilà. Beau visage, encore une fois. Beau travail. Petit porte-bus là, ça aurait été pas dégueulasse pour l'avoir tous les deux à côté. Je suis curieux de voir ceux qui l'ont acheté, ceux qui ont l'Eva 02, le mettre à côté et voir ce que ça nous donne. Ouais, c'est beau. Je trouve que cela produit pour moi, c'est plus de mettre Réa à côté, tu vois. Les deux en sort, ça peut-être péter. À côté d'un Eva, pourquoi pas, mais j'aurais plus. Ce serait cool, c'est qu'ils ressortent d'un Eva, en fait. Je n'ai pas eu pas en celui avec les lances. Toujours en condition. Alors qu'on a eu celui de Josh Gacy. Super vite. Mais c'est que ça manque des bons Eva en train de couler. Parce que le Pacifique M était génial, mais c'est à l'égard d'un film. Mais c'est vrai qu'un nouveau l'évangélion dynamique, c'est un peu plus. Je pense qu'au prochain choqué, ça commence à rétrécir vachement. Et là, je pense qu'au prochain choqué, il va arriver. Et là, il ne faut pas payer, on sort du nouvel art chinois, comme Steve nous a expliqué. Le temps qu'ils sortent des usines tranquillement, qu'ils se remettent au travail, et puis c'est reparti. Donc voilà, c'était du coup la Azuka d'Evangélion. Prêt de vrai studio. Franchement, super travail, un sans faute. Ce n'est pas du tout ma cam, du tout. Je suis même choqué d'un montant de commande dessus. Mais franchement, tous les gens ont commandé. Moi, je sais qu'il y avait autant de commandes. Forcément, oui. Mais à la réception, super content. Des très bons tours des gens. Merci de vous confier à votre sympathie et de vos retours positifs. Là, vous êtes en train de livrer actuellement. C'est en train de partir. Franchement, ça change en 2022. Ouais. 2023, tu veux dire. 2024, bon. 2022, 2023. Ouais, deux années, c'est vrai. Deux années de merde. Là, franchement, les gens qui en plus sont plus en plus conscients que, quand ils prennent commande, ils doivent honorer. Donc ça, c'est cool. Et puis, vous avez plus en plus envie d'honorer. Et puis, vos retours par rapport au site, j'ai vu, franchement, c'est un falloir. Dans le bon sens, parce que c'est super cool. Parce qu'on taffe pour et ça fait plaisir qu'il y ait un retour quand même. C'est ça. C'est très positif, en tout cas. Donc, voilà. Merci encore à vous tous. Il nous reste une toute dernière pièce en magasin. Donc, si ça vous intéresse, elle est sur le site. En payant plusieurs fois, si vous le souhaitez. On a fait comme si c'était de précommande dorénavant. Vous pouvez cliquer dessus. Il est mis de paiement disponible en deux, trois, quatre fois, etc. C'est ça ? Vous cliquez dessus. Ouais, en fait, j'ai réussi à le faire. La Gérald, etc. Tout est fait, machin. Ouais. Et comme ça, vous pouvez payer. Une fois que c'est enclenché, il est bien dans son mix. Il y en a un compte, encore une fois. Ça évitera les gens qui ne savent pas lire. Et comme ça, une fois que vous avez payé, c'est réservé. Vous avez bien du coup le délai imparti pour la payer. Une fois que tout est payé, on vous l'envoie. Et par exemple, précommande. On a un catalogue énorme en premier studio. Où vous pouvez payer largement beaucoup plus longtemps. On parle du coup des nouvelles Jurassic Park. Les nouvelles séances à nos, etc. Ou même bien d'autres mangas ou comics qui sont prévus. Vous pouvez les payer en mensualité de 100 ou 200 euros par mois. Pour les solder à la fin. Donc un an ou deux plus tard. Et une fois sorti, on vous lit directement. Plus rapidement. Vous pouvez voir qu'on réceptionne très rapidement les produits. On est en bonne sabie. On avait notre fournisseur. Pour que ça soit vite livré. Et vite chez vous. Ou vite dans notre showroom pour les vidéos. Donc voilà. C'est notre travail qu'on vous promet. Quand on est tous chez Osmet. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.